Bonjour à tous, comme il ne se passe pas grand chose cet après-midi sur le DAX30, on reste scotché sur les 9850, j'en profite pour faire un point sur l'entraiding du mois de juin. Alors ça a été le plus mauvais mois que j'ai réalisé depuis quelques temps déjà, pour diverses raisons. Donc les résultats sont que j'ai réalisé 137 trades à 99% sur le DAX30, 131 trades ont été positifs, 6 perdants, on a un taux de réussite à 96%. Donc en tant que scalpeur, on tourne toujours à un taux, pour être en tas, il faut tourner à un taux supérieur à 90%. Donc ça paraît pour le DAX30 souvent un taux absolument inimaginable, donc c'est un taux tout à fait normal pour un scalpeur, il faut tourner à plus de 80% pour à peu près être flat, et 90% on commence un peu, au-dessus de 80% on commence à gagner sa vie. Les gains cumulés au total ont été de 2108 euros, pour une perte cumulée de 300 euros 25, donc ce qui fait un profit factor de 7, donc qui est pas mal, qui est un progrès par rapport au mois de mai. Au mois de mai j'avais 4,6 de profit factor, donc c'est pas mal. Bon je m'étais fait un petit défi ce mois-ci, je voulais tourner à 100% de trades réussi, j'en ai mis le P6, tant pis. Mon maximum drone-down est de moins de 125 euros, c'est-à-dire que ma perte maximum dans le mois était de 125 euros, contre 515 au mois de mai, donc là il y a une belle amélioration. Par contre le gain total, qui est parmi les plus faibles depuis des mois et des mois, est de 1826 euros, c'est 75 centimes. A titre de comparaison, pour le même nombre de trades à peu près, au mois de mai j'avais gagné 3500-3600 euros, donc un gain divisé quasiment par deux. Et un nombre de trades toujours extrêmement faible, 131 trades pour 20-22 jours de bourse, ça fait 6 trades par jour en moyenne. En normalement, je tourne plus entre 20-30-40 trades par jour. Donc pourquoi du très peu trades ? Parce qu'en fait j'ai passé la moitié de mon mois au lit. J'étais malade, pas bien, donc parmi les 137 trades que j'ai fait, j'en ai réalisé les deux tiers sur iPhone ou iPad collés dans le lit. Donc la santé a un gros impact à la fois sur mon trading et sur mes revenus tout simplement. Ça c'était une chose que je n'avais pas envisagé, très honnêtement. Je n'avais pas envisagé d'être malade, gravement malade, donc là ça fait deux mois. C'est pour ça que j'ai aussi fait très peu de trades au mois de mai. Donc la mai et juin, j'étais sur des mois où j'essayais d'assurer la subsistance quotidienne, payer, envoyer, manger. Donc en mai j'ai gagné 3600, 6800 ce mois-ci, ça fait 2700 euros pour retirer les impôts. Je me suis fait un salaire supérieur au salaire médium français, mais bon, dire plus. En même temps, je n'ai pas beaucoup tradé. On va regarder après un petit peu ma liste de trades du mois de juin. Et vous verrez que j'ai des trous de 10 jours, des semaines de bourse où je n'ai absolument pas tradé du tout parce que j'étais trop malade. Donc l'objectif pour moi de juin, c'est de gagner plus, de trader plus, de retrouver mes automatismes. Parce que là, ça fait plus de deux mois que je ne trade quasiment plus. Je trade un lot par exemple, alors que habituellement je trade de base à deux lots. Là, il faut que je retrouve l'habitude, reprendre la confiance. La confiance entre nous, ça s'accumule au fur et à mesure. Après un break, aussi long, je dois retrouver un peu mes automatismes. Donc reprendre confiance dans mes capacités, ce qui n'est pas toujours évident. Donc reprendre confiance pour le mois de juillet, qui est à moi pas très agréable à trader. En juillet et août, c'est vraiment les deux mois que je déteste pour trader. Mais en même temps, ça va me faire une remise en jambe en douceur. Et en septembre, en pleine forme, on va y aller. On ne va pas trader 100 lots par mois, on va en trader 1 000 ou 2 000. En juillet août, ce ne sera pas possible, ne serait-ce que par rapport à la volatilité historique de ces mois. Bon, à part août 2011, mais ça reste absolument en janvier annal. On en parle encore trois ans après. Donc voilà, j'espère en restant en bonne santé. Là, c'est bien parti. Je fais tout pour. Et donc trader tous les jours au mois de juillet et donc arriver à des résultats un peu plus sérieux que ça. Pour l'instant, en fait, je vis sur mon bon premier trimestre, mon bon terrain. J'étais en pleine forme. J'ai cet argent-là d'avance, donc il n'y a pas trop de problèmes à avoir. Et l'objectif reste toujours, bien entendu, d'accumuler semaines, mois et années dans le vert. Une accumulation constante et lente. Voilà, on va maintenant voir un peu le détail des trades. Et voilà, je ne sais pas plus où maintenant je parle, mais l'avance n'a toujours pas bougé d'un point. Donc c'est vraiment une zone très, très stable en ce moment. Donc on va regarder les résultats, donc sur mes deux comptes de trading. Pour le mois de juin. Alors donc sur ce compte là, j'ai extrêmement peu tradé. J'avais même à la limite presque oublié que j'avais ce compte là. Parce que comme j'ai tradé essentiellement alité avec un iPhone, je ne pouvais pas trader deux comptes à la fois. Je n'ai pas deux iPhone, donc je me concentrais essentiellement sur un compte. Donc là, les trades que vous voyez là, c'est les rares trades où je me suis levé. Et j'avais accès à un ordinateur portable. Donc là, on a 11 jours de trous, 12 jours de trous, 13 jours de trous dans le trading. Donc c'est vraiment un petit compte que je n'ai pas utilisé. Normalement, j'aurais dû l'utiliser pour du day trading, mais bon, ce n'est pas le cas. Une optique totalement beer pour tout le mois de juin, à peu près jusqu'au 18 mai au-delà. Et fin juin, le 30, là, il y a deux jours, j'étais un petit peu plus optimiste sur le sens des marchés. Donc j'ai ouvert un ou deux lots. Voilà la liste pour le compte 1 et la liste pour le compte 2. Donc je montre les relevés de compte, puisqu'on a énormément de traders qui vendent des formations, des choses comme ça, autoproclamées, et qui n'ont jamais montré une seule fois un relevé de trade. Donc c'est une forme aussi d'éducation, en montrant que si vous êtes prêt à payer 1 000 euros, 2 000, 5 000 euros, une formation pour qu'un trader vous apprenne à trader, demandez-lui au moins ses relevés de compte, vérifiez comment il trade et qu'il gagne de l'argent. puisque 98 % des formateurs que je connais gagnent leur vie en faisant la formation et pas en tradant. C'est beaucoup plus rentable, on ne peut pas perdre d'argent en faisant des formations. Donc là vous avez les listes de mes trades sur mon premier compte. Donc vous voyez là, le 30 juin, un peu plus en forme, j'ai commencé à trader un petit peu plus intensivement. Donc les trades, à la fin du mois, j'ai un petit peu plus tradé. Ma plus grosse perte du mois, 5 points sur le DAX 30, ça a été en fait la journée où j'ai accumulé toutes mes pertes, c'était la journée du 26. J'essayais de faire un mois avec 100 % de trades positifs. Bon c'était un petit défi, c'est pas très malin parce qu'au final j'ai pris beaucoup beaucoup moins de risques et donc du coup j'ai fait mes résultats les plus faibles depuis de nombreux mois. J'ai pas atteint 100 %, donc j'ai perdu en plus mon pari. Donc là on est donc 20-40 trades, on va regarder les 60 trades après. Je mettrai en disposition la liste des trades en format Excel, je vais les télécharger. Donc vous voyez, j'ai été systématiquement tout le mois en peu tant, on peut tendre un lot, de temps en temps un deuxième lot, là quand j'ai réussi à me réveiller à peu près. Mais rien de bien, rien de bien formidable avec énormément de, donc celui-là c'est le dernier sur la liste, avec énormément de trades sorti flat ou avec seulement 3 ou 4 points. Donc ça c'est possible parce que mon broker permet de trader avec un pas de cotation de 0,1. C'est-à-dire que je peux, par exemple on va prendre ce cas-là, je peux acheter donc à 9 968,5, enfin pardon, j'ai vendu à 9 968,5 et racheter mon lot à 9 968,3. Ce qui me fait gagner 5 euros. Si le pas de cotation était de 1, comme beaucoup de brokers CFD sur DAX le font, ou de 0,5 sur les futurs DAX, tout ça c'est pas possible. C'est-à-dire, j'aurais pas pu gagner ces 5 euros, je serais ou dans le meilleur des cas sorti flat, ou dans le pire des cas, j'aurais encaissé une perte. Donc ça va finalement très vite, parce que si vous avez un broker avec un pas de cotation de 1, ce trade là, alors... Attendez, j'essaie de retrouver mes automatismes, voilà. Donc ce trade là, ce trade là, ce trade là, ce trade là, ce trade là... Je vais faire la liste. Voilà, tout ce que vous voyez en rouge, tous ces trades là, j'aurais pas gagné d'argent, et j'en aurais certainement perdu. Puisque si les cotations sont tous les 0,1 ou tous les 1 point, c'est pas du tout le même effort, la même intensité qu'il faut faire pour réussir à sortir flat. Sur un spread, si vous avez un spread de 1, si vous avez un spread de 1, plus un pas de cotation de 1, par exemple, et bien vous vous retrouvez avec un spread de 2, en fait. Si vous avez un spread de 1 et un pas de cotation de 0,1, le spread a surmonté pour commencer à sortir flat, et de 1,1. Donc soit vous avez un spread de 1,1, soit vous avez un spread de 2. Donc tous les trades que je vous ai montré auraient été en fait perdants si j'avais été chez un autre broker, parce que j'aurais pas réussi à surmonter le spread plus le pas de cotation. Donc là, par exemple, tous ces trades là, ces trades là où j'ai gagné 44 euros, j'aurais été négatif. Ça c'était très négatif. Ça je suis sorti flat, j'aurais dû remonter en plus 0,9 points sur le DAX. Donc 0,9, c'était 22,50 euros. Donc là, j'aurais dû remonter encore 45 euros. C'est-à-dire que si j'avais pas de cotation de 0,1, là je serais à moins 45, par exemple. Là, je serais à moins 45 euros sur ces deux trades. Non, c'est pas pratique. Donc ce trade là aurait été perdant, 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 flat, perdant. J'aurais gagné 7,50 euros au lieu de 27,50. J'aurais gagné 50 euros au lieu de 70. J'aurais gagné 19 euros au lieu de 44. Et j'aurais perdu 18,50 euros au lieu d'en gagner 1,50 euros. Donc vous voyez, ça s'accumule très vite. Donc j'avais fait en grosso modo le calcul. On en parlait sur le forum. Attendez, je vais rechercher le forum. Je vais vous coller. Voilà, donc là, bon, c'était là où j'ai pris mes 20 derniers trades. Mes 17 derniers trades. Là, c'est la journée d'aujourd'hui, du 1er juillet. Mes 17 premiers trades, j'en ai fait 13 trades en dessous de pas de cotation de 1. Donc là, j'ai gagné 132 euros dans ma poche. Et si j'avais eu un pas de cotation de 1, j'étais négatif. Là, j'aurais fait 340 euros de frais supplémentaires à payer. Alors que là, j'ai 132 euros dans ma poche. Donc, on voit vite la différence que cela peut induire, surtout pour un scalper. Alors, si vous tradez un lot par semaine, bon, ça n'a pas grand incidence. Mais si vous commencez à trader 100 lots, 200 lots, même 10 lots par semaine, ça a beaucoup d'importance. Un 10 lots par semaine, avec la différence de pas de cotation, c'est 200 euros. Donc, ça vous fait 800 euros par mois, 10 000 euros par an de frais supplémentaires. Et c'est des frais, en fait, cachés, ça. Puisque, par exemple, je trouve un peu aberrant que l'on puisse proposer de faire du scalping, enfin, de faire des CFD sur le DAX ou sur le CAC 40, par exemple, avec des pas de cotation de 1 point. Les CFD sont censés répercuter les prix des futures. Et les futures, le pas de cotation, il n'est pas de 1, il est de 0,5. Donc, sur le DAX futur, la cotation, c'est 9956, 9956, 5957, etc. Si on ne nous propose que des prix entre 9956 et 9957, alors qu'ils sont censés répliquer exactement les futures, on se fout de nous, tout simplement. C'est ça, c'est un spread déguisé. Ils se font deux fois la marge sur notre dos. Et donc, au bout d'un moment, ça fait énormément d'argent. puisque ce mois-ci, j'ai réussi à gagner difficilement, parce que je n'ai pas beaucoup tradé 1800€ pour 130 trades. Si j'avais fait exactement la même chose avec un pas de cotation de 1, donc exactement les mêmes trades, je ne gagnais pas 1800€. Je perds 20€, 2006, je perdais 800€. Donc, d'un côté, j'ai gagné 1800€, et de l'autre côté, en faisant exactement les mêmes trades, juste à cause du pas de cotation, j'ai perdu 800€. Donc, c'est aussi pour ça, on dit beaucoup, il y a beaucoup de traders qui perdent de l'argent, mais s'ils font du scalping en devant remonter deux points, un point de spread plus un point de cotation. J'ai même vu des brokers où on avait deux points d'écart, deux points de spread pendant le temps normal de cotation, donc entre 9h et 17h30, deux points de spread plus un pas de cotation, trois points. Donc, ça fait 75€ à sortir sur un lot plein sur le DAX. Donc là, par exemple, si j'avais un broker avec deux de cotation, l'exemple typique de ce mois-ci, je n'aurais pas gagné d'argent. J'aurais fini mon mois à moins 800€ au lieu d'avoir plus 1800€ à dépenser. Donc ça, je vous le dis parce que dans ma technique de micro scalping, c'est extrêmement important. Vous voyez, là encore, si je reprends la date du 16 juin, tous ces résultats-là, 5€, 7,50€, 0,7€, 0,5€, 0,5€, etc. 7,50€, 25€, 17€, toute cette ligne-là, jusqu'à 7,50€, c'était perdant. Je perdais de l'argent sur tous ces scalpes-là. Voilà. Donc, bien réfléchir à ça. Si vous scalpez beaucoup les indices, bien voir les frais cachés, entre guillemets. Et c'est pareil, c'est pareil pour les actions. J'ai encore discuté avec quelqu'un qui paye ses actions à 0,50% l'allée. C'est-à-dire que pour qu'il commence à gagner de l'argent, il faut déjà que son action monte de plus de 1%. S'il a 0,50% de frais à l'allée, 0,50% de frais au retour. Au XXIe siècle, non, ça n'existe plus. Bien sûr que ça existe. Il y a toujours des gens et des brokers qui vont profiter de la méconnaissance des gens, qui vont faire des tarifs absolument incroyables. Et j'allais vous dire, tant qu'il y a des cons qui sont prêts à payer 1% sur actions, leur aller-retour, ils sont bêtes de ne pas en profiter. Mais bon, ça n'existe plus. C'était les années 90, quoi. Et oui, c'est ça, à peu près. C'était les tarifs qu'on voyait dans les années 90-95. Maintenant, vous avez, par exemple, du bourse directe qui fait du 99 centimes pour un ordre à 1 000 €. Donc, plutôt que de payer 5 €, vous allez payer 99 centimes. Déjà, 5 fois moins cher. Donc, il faut peut-être mieux passer 5 ordres à 900 € que passer un seul ordre à 5 000 € en faisant 1 % en aller-retour. Donc, c'est valable pour tout. Il faut vraiment comparer les prix. Parce qu'en faisant exactement la même chose, vous pouvez sortir un mois dans le rouge si vous avez un broker qui vous entue, tout simplement. Soit sortir un mois dans le vert, vous allez gagner de l'argent parce que vous avez un broker qui pratique des tarifs à peu près corrects. Bien entendu, au niveau de service identique, ça ne sert à rien d'avoir un broker qui vous propose un pas de cotation à 0,001, un spread de 0,2. Si l'interface plante, s'il ne respecte pas les cotations officielles des indices et tout. Là, ça ne sert à rien. Mais bon, ce type de broker, ça n'existe plus. Enfin, du moins, ça n'existe plus dans les pays en France. Vous allez encore en trouver au Bahamas et tout ça. Mais bon, là, ce n'est pas des brokers. On va dire plutôt que ce sont des escrocs internationaux. Donc, voilà pour la petite liste des trades. Je me suis, comme vous voyez, totalement concentré sur l'Allemagne. J'ai fait un trade sur l'Eurostock 50. C'était juste pour voir comment ça bougeait. La nervosité parce qu'on m'a dit, oui, c'est très intéressant de scalper l'Eurostock 50. Bah, ouais. Je ne pense pas qu'on a la même définition de scalping. Il ne se passe rien. C'est pire que le CAC 40. Donc, déjà, le CAC 40 est devenu quasiment scalable depuis 3, 4 ans. Mais alors, l'Eurostock 50 pour scalper, non, non. Position swing, oui, du trading, on n'étant pas pressé, hein, oui. Mais alors, du scalping, non, on oublie tout de suite, hein. Voilà. Pardon. Donc, à la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.